Bonjour, c'est Jean-Michel Commodore here, un petit cadeau pour une certaine catégorie d'entre vous, d'entre nous, qui sont les, quelle est cette couleur que nous voyons là, qu'est-ce que c'est que cette couleur, les bleus cobalt, en avant, les bleus quoi, voilà, le bleu, we'll talk more of blue, oh yeah, and here we have this fabulous color castle, plus loin, lit with blue, look at that, yeah, that's a blue for us, c'est le bleu pour nous, c'est le bleu, les gens de la Chetard, voilà ce que c'est, on est des bleus nous, non, c'est pas du football, we're the blue people, like in the movie Avatar, non, 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 voilà, wonderful, blue color, voilà, I'm going to talk to you about a few things here, bon, on va parler de quelques petites choses, et présentation d'une vidéo spéciale. Hello, je suis Michel Commandelier, little surprise for you, voilà, petite surprise pour vous, c'est cette lumière, la lumière bleue qui nous accueille, the blue light, the blue of the Chetard Man, blue, Chetard Michael, the blue of the volunteers from the fleet incarnated on Earth, le bleu que tous on a, ceux qui sont incarnés sur Terre, là, qui viennent d'autres planètes, et de la Confédération, et de la flotte galactique, c'est nous, on est les bleus, bon, ça c'est pas pour appeler les ships, mais voilà, voilà, c'est nous, les bleus, voilà, alors un petit mot ici, on est donc, dans mon château préféré, que j'ai reconnu, quand je l'ai vu pour la première fois, parce que donc j'étais ici, moi, et je me battais aux côtés de Chabert de Berbera, qui était le chef de la Résistance, Qatar, ici, I was there, in the Middle Ages, with a knight called Chabert de Berbera, who was the head of the Résistance, helping the Qatars, here, donc on était là pour aider, défendre les Qatars, ici même, et dans toute cette contrée, là, Qatar, that's what we were doing, fighting to defend the Qatars, and everything was blue too, blue, alors le bleu, on va pas dire bleu cobalt, bien que les cobalts sont des spéciaux, ok, blue is not only indigos, although cobalt volunteers, volunteers, cobalt co-members, are very special people, on va dire un mot sur les cobalts, je l'ai déjà dit, mais on va leur dire, so, before doing a presentation of a special video, a little word about cobalt, cobalt blue, avant de faire la presentation d'une vidéo d'un film que je veux absolument que vous voyez, un petit mot sur les cobalts, we are here, cobalt, cobalt are not only indigos, les cobalts c'est pas seulement des indigos, c'est des êtres incarnés des autres planètes pour aider celles-ci, qui viennent d'autres planètes de la flotte. cobalts, cobalts, are special people, incarnated on earth, coming from the fleet, and the confederation of light, of this universe. et les cobalts se sont incarnés depuis les années 40 jusqu'à 2000, là même ils peuvent avoir 12 ans aujourd'hui, ce sera toujours des cobalts. Les cobalts, ce sont une force spéciale d'intervention envoyée par la confédération galactique et la flotte d'Ashtar et Sananda, Jésus. cobalt people, special forces from Ashtar, Sananda and the fleet, very special volunteers, special forces, special abilities. Donc ils ont des capacités spéciales. J'en ai déjà parlé, revoyez ce que je dis sur les cobalts, mais je compte bien sur les cobalts moi. Je compte sur les cobalts, les star people, parce qu'ils ont des capacités spéciales sur les lignes de temps. Les cobalts ont une capacité spéciale sur les lignes de temps. Alors on en reparlera, je veux juste faire une petite présentation en utilisant cette lumière bleu cobalt sur mon château de Puy-Lorence. Je vais juste utiliser le cobalt bleu cobalt sur la petite présentation que je fais sur mon château de Puy-Lorence. Ok, maintenant, pourquoi je parle de cobalt star people, Ashtar Sananda et N14 ? Pourquoi est-ce que je parle de Ashtar Sananda, les cobalts et les cathars ? Parce que c'est la même chose, les mêmes personnes, les mêmes êtres, les mêmes volontiers, pour apporter la lumière, pour apporter la vraie timeline et l'ascension. C'est la même chose, les cobalts d'aujourd'hui, les star people, c'est les mêmes que les cathars qui étaient venus pour apporter la lumière et faire en sorte que ce soit la vraie ligne de temps de l'ascension. C'est la même chose. Alors, je vous présente après ça, une vidéo très spéciale pour vous. Je vais vous présenter une vidéo spéciale après ça, spéciale pour vous, les volontaires qui sont incarnés aujourd'hui. Parce qu'il est possible qu'un certain nombre d'entre vous, comme moi, y aient vécu autant des cathars. Donc, cette vidéo, vous allez voir ce film, va peut-être déclencher en vous des mémoires de ce temps-là. Donc, probablement, les vidéos que vous allez voir, vont vous présenter des mémoires de ce temps-là, de la cathars, ici, dans cette partie de la planète. OK, et maintenant, c'est le moment de vous présenter ce petit film extraordinaire. qui va déclencher beaucoup de choses dans beaucoup d'entre vous. Ça va déclencher beaucoup de choses dans beaucoup d'entre vous. Donc, je vais vous donner un petit avis avant. Ça va être extrêmement émotionnel. Donc, un petit avertissement. Ce que je sais pour un bon nombre d'entre vous, ce film va être extrêmement émotionnel. Pourquoi ? Parce que c'est un retour dans le temps. C'est un retour dans le temps. Les gens qui ont fait ce petit film, ils vont retourner dans le temps, pour le faire. C'est comme si vous avez une caméra là-bas, là-bas, dans ce film. C'est comme si vous étiez là-bas, avec une caméra, au moment où ça se passe là, où vous voyez ça. Parce que les dessins, dans ce film, dans mon avis, sont complètement médiumniques. Les graphiques que vous verrez dans ce petit film, à mon avis, ils sont complètement médiumniques. Les gens qui ont fait ce dessin, ils étaient ici, à l'époque du Cator. Ils ont vécu ça. Et aujourd'hui, ils ont fait ces dessins. Donc, les gens qui ont fait ces dessins, que vous allez voir, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont vécu ici, à ce moment-là, là, ce que vous voyez dans le film. Ils étaient là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait ces dessins. Complètement... C'est crazy. C'est fou, ça. C'est meilleur que d'un film que vous pouvez voir, de Hollywood. C'est meilleur que n'importe quel film que vous pouvez voir, de Hollywood. Je ne sais pas les gens qui ont fait les dessins. Je pense que tout ça, ça a été réalisé par un groupe d'Espagne. Un genre de néo-Cathars, qui sont comme un groupe de nouveaux cathars. Et ils ont amené avec eux un groupe, je crois qu'il vient d'Ukraine, et qui s'appelle l'ensemble Consolamentum. Donc, la musique est faite, le chant, par l'ensemble Consolamentum, qui, je pense, sont des Ukrainiens. Le mixage des deux, c'est au-delà des mots. Juste une petite note. Une toute petite note, là. Ce groupe... Je crois qu'ils ont une production à Talenta, ou quelque chose. Ce groupe à Talenta Production, ou quelque chose. J'ai fait juste un petit glitch dans le film. Ils ont fait juste un tout petit bug dans le film, là. Ils ont écrit Esclarmonde de foi. In the film, you will see the words Esclarmonde de foi. And the song is about Esclarmonde de Montségur. Et le chant est à propos d'Esclarmonde de Montségur. You will hear Esclarmonde de Montségur. Vous entendrez Esclarmonde de Montségur. Donc, Esclarmonde de Montségur n'est pas Esclarmonde de foi. C'est une toute petite erreur. So, Esclarmonde de Montségur is not Esclarmonde de foi, the famous Qatar priest woman. Ce n'est pas la fameuse parfaite Esclarmonde de foi. Esclarmonde de Montségur was a young star people. She was 18, 19 years old when she went with that group in this film. What are you going to see? Esclarmonde avait 19 ou 20 ans, c'est ce que vous voyez dans ce film. And she wanted to become a perfect woman of the Qatar. Elle voulait devenir donc une parfaite. Et elle a eu le consolamentum juste avant ce que vous allez voir dans le film. C'est plus que l'énergie Christ encore, le consolamentum, juste avant ce que vous allez voir dans le film. Et curieusement, elle me fait penser à un être des hautes dimensions, ce qu'on appelle maître ici. Strangely, I can't see her in this film without thinking to Rowena. I will show you Rowena here, just before. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser en voyant Esclarmonde de Montségur à Rowena. Je vous mettrai le portrait de Rowena. Rowena was a female master, so called. Donc Rowena, c'est ce qu'on appelle des maîtres. Ils ne veulent pas être appelés comme ça, mais ça fait rien. They don't care to be called masters. They just bought her sisters. Rowena était, faisait partie de la légende des chevaliers de la table ronde et du Graal. Rowena was part of the legends of the knights of the round table and the holy grail. So somehow, for me, Rowena and Esclarmonde de Montségur was named Esclarmonde de Pereille, are one, they are one somehow. Donc, pour moi, j'ai l'impression que Rowena et Esclarmonde de Pereille, qui est le nom de la jeune fille qui était de la famille des seigneurs de Montségur. Donc, Rowena, selon la légende, était dans le groupe des chevaliers de la table ronde et la fière du Graal. Tout ceci était arrivé sans doute pas à Camelot avec le roi Arthur, mais quelque part ailleurs. L'histoire du Graal, ça c'est vrai, c'était une émeraude, j'en parlerai plus tard dans le stage. Et les knights of the round table, et Rowena, c'était des gens vrais, protégeant le Graal. Donc, Rowena et les chevets de la table ronde, c'est quelque chose de vrai. Ils ont existé et ils ont protégé le Graal. Probablement dans différentes dimensions et timelines. Probablement dans différentes dimensions et même lignes de temps. C'est pourquoi je mets Rowena, c'est pour ça que je mets Rowena, juste avant ce petit film. Dans ce film, vous allez voir ce que les Cathars ont appelé l'église des dévils, l'église de Rome, la chrétienne. Dans ce film, vous allez voir certains portraits, représentations des représentants de l'église de Rome que les Cathars appelaient l'église du diable. J'expliquerai ça plus en détail, dans cet été Cathars, semble-t-il, sur ce que pensaient vraiment les Cathars, la vérité dites par les Cathars qui étaient les Gnostiques. Donc, je vais expliquer plus sur les Cathars, la chrétienne de la chrétienne de la chrétienne. Donc, les dignitaires que vous allez voir, les évêques et les représentants de Rome, là, dans ce film, c'était vraiment les gens du diable. Et ils étaient probablement des reptiliens, ayant pris l'apparence humaine et sous les habits de dignitaires de l'église satanique de Rome. Donc, ils se trouvaient dans la clôture des dignitaires de la chrétienne de Rome. Et vous les reconnaissez dans le film. Et vous allez voir tout de suite cette énergie de ces êtres-là, dans ce petit film. Je parlerai plus de ces êtres-là quand je vais faire une vidéo spéciale sur l'inquisition, faite par l'église du diable de Rome. Donc, les êtres-là que vous avez vu dans ce film, les êtres-là de la chrétienne du diable, la chrétienne de la chrétienne de la chrétienne de la chrétienne de Rome. Il y a des gens que vous voyez là, ceux de l'église satanique. Et ceux que vous voyez, je pense qu'ils sont réincarnés aujourd'hui. C'est exactement les mêmes qui refont l'inquisition aujourd'hui et qui sont à Rome et qui sont tous ces dignitaires qui contrôlent tout avec les archons. Ils sont les mêmes personnes. Donc, les mêmes personnes de l'église et les mêmes personnes de la lumière. Dans ce film. Donc, vous avez les êtres des ténèbres et les êtres de la lumière dans ce film que vous allez voir. Je vous laisse avec ce film qui va rester longtemps dans votre âme et dans votre cœur. C'est comme une méditation, vous allez réfléchir à méditer beaucoup avec ce film. Donc, here we go. The incredible piece called Esclarmonde de Montségur. Voilà donc ce film incroyable, intitulé Esclarmonde de Montségur, la petite de 19 ans, Esclarmonde de Péreille de Montségur. Et là, voilà. Here she is, the little girl, Esclarmonde de Montségur. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501